Bonjour à tous, c'est Elias et on se retrouve pour un nouvel épisode de Que Vaut La Ligue 1 sur Fut ? Aujourd'hui je vous présente l'Horan Singh Club de Lens sur FIFA Ultimate Team Donc voici le dernier 11 et la dernière composition avec laquelle le Racing Club de Lens et Antoine Cambouari ont évolué au jour où j'enregistre la vidéo Donc Antoine Cambouari a aligné ses joueurs dans un 4 défenseurs, un milieu défensif, deux milieux centraux, deux milieux axiaux, un numéro 10, un meneur de jeu et deux attaquants Donc ce qui se passe c'est que déjà on a à faire sans manquer de respect au lanceur et bien tout simplement à un effectif de Ligue 2 Parce que vous le voyez, regardez, dans le reste de l'effectif c'est malheureusement du bronze qui domine dans cet effectif de lance Et même si, même si, il y a quelques individualités qui se démarquent légèrement mais pour moi pas suffisamment à mon goût Alors pour voir les joueurs brièvement avant de remanier mon équipe du Racing Club de Lens Et bien nous avons Adamo Colibali avec Pablo Chavaria, Baptiste Guillaume le Belge en meneur de jeu placé par Cambouari Patrick Valdivien, Jérôme Lemoyne et Al Arabi El Jadéoui est arrivé le Marocain Ensuite nous avons Ludovic Ball au poste de latérale gauche En charnière centrale nous avons Ahmed Cantari, un autre Marocain avec Loïc Landre Et à droite nous avons Jean-Philippe Bamain Au gardien de but nous avons Rudi Rignou Voilà pour le 11 au départ Pour le reste de l'effectif et bien on va commencer à remanier les joueurs Déjà on va remanier et c'est la première fois que je le fais jusqu'à présent On va changer de composition d'équipe donc de tactique Et moi ce que je vais faire je vais mettre pour une équipe basique Et bien on va mettre une composition basique Vite vite on va se mettre en 4-4-2 Voici avec un milieu à plat Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va remanier on va mettre Pablo Chavaria Bien sûr qu'il se démarque en vitesse donc on va le mettre à droite L'Argentin du Racing Ensuite El Jadéoui on va le mettre à gauche Adamo Colibali ne va pas bouger On va mettre en BU Touzgar Donc Yann Touzgar Avec une bonne stat Donc il va se mettre à Saint-Elzanne pour une carte noire Ensuite Baptiste Guillaume va faire les frais du changement Et c'est Cyprien qui va rentrer à sa place Et le Moigne Je pense qu'on va l'enlever On va mettre Valdivier qui a l'air un petit peu plus complet Ensuite en défense centrale Moi je vais enlever Cantari et je vais mettre Bas Donc Abdoulba le Mauritanien Donc Abdoulba avec 73 de physique Pourquoi Abdoulba ? Je vais commencer à me justifier sur les choix Donc Abdoulba regardez il fait 2 mètres pour un joueur bronze Bon pour un joueur bronze je comprends pas Il est comme ça il est comme ça il fait 2 mètres Abdoulba Et avec un 73 de physique Et moi je le prends justement que pour sa taille Et ça s'arrête là tout simplement parce que voilà Un joueur qui fait 2 mètres on ne devrait pas s'en passer Surtout au poste de défenseur centrale Et regardez quand on va différencier la vitesse D'Abdoulba et Cantari Et bien Abdoulba on va le faire comme ça tout pour voir que voilà le vert est dans la vitesse Le physique est équivalent Pour le reste bien sûr c'est Cantari Qui est bien plus On va dire plus Pas technique mais plus Plus avancé que bas bien sûr Bien sûr il y a la différence d'âge Entre Cantari qui est né en 85 Et Abdoulba qui est né en 94 Il y a presque 10 ans de décor Donc l'expérience joue bien évidemment Ensuite à droite nous avons Louis Klandre Donc Louis Klandre pourquoi tout simplement un choix par défaut Un joueur un peu plus complet Pour un défenseur Donc le meilleur pied le pied droit bien sûr Ensuite à gauche nous avons Ludovic Ball regardez Avec une bonne vitesse Limite 80 de vitesse N'oublie pas qu'avec les styles On peut légèrement changer les performances du joueur Même si ce n'est pas très flagrant Avec des joueurs faibles Malheureusement j'emploie le mot faible de ce calibre Et bien on peut sentir quelques changements bien évidemment Ça c'est certain Ensuite à droite nous avons Jean-Philippe Bamin Mais aussi à l'image de Ludovic Ball Et bien à ce même A cette équivalence Même si on voit bien que Ball est au dessus Très logiquement Puisque le général favorise Ludovic Ball Ensuite pour les minutes de terrain Nous avons Al Arabi El Jaddioui Regardez avec 4 étoles de mauvais pied Il aurait pu lui mettre 4 étoles de technique Puisque c'est un joueur Typé feu-follet Avec un registre de feu-follet Des ribbleurs Et percutant Même si voilà Ce serait peut-être Quand même abusé Pour un joueur De cette équipe De ce standing Malheureusement Avec des problèmes financiers Tels que le président de l'Azerbaïdjan Mamadov Malheureusement pour les lançois C'est une période très difficile Pour eux Donc El Jaddioui Regardez voilà Avec un rendement du joueur faible en défense C'est malheureusement C'est faible Comme le rendement du joueur en défense d'El Jaddioui 84 de vitesse A ne pas négliger Il peut y avoir un autre choix Qui est ici Regardez Avec Ndiaye Le Sénégalais Dura-Sing Demi Ndiaye Avec 84 de vitesse également Lui est gaucher Sur le côté gauche Si je ne dis pas de bêtises Maintenant J'allais me planter El Jaddioui Et Gaucher Lui aussi J'allais dire qu'il est droitier L'avantage bien sûr C'est qu'El Jaddioui A 4 étoiles De mauvais pied Ensuite Cyprien Et Valdivier Alors nous avons ici Un joueur qui est Un peu plus rapide Que Valdivier On va faire une comparaison comme ça Cyprien est plus rapide On voit bien que Valdivier lui A la stade de passe Un peu plus évoluée Même si C'est pas trop Pas trop ça Par contre Une stade de physique Assez intéressante Pour pouvoir Tenir Le match En entier Que dire d'autre Sur ce milieu de terrain Pas grand chose Regardez Nous avons Un gaucher Et un droitier D'ailleurs on va les changer Pour que ce soit plus Fluide de ce côté là Il n'y a rien d'autre Qui me vient à l'esprit Mis à part La stade de physique Qui saute aux yeux Pour Valdivier Et la stade de vitesse Pour Juliane Cyprien Ensuite à droite Nous avons Pablo Chavaria Alors lui Chavaria C'est un joueur Qu'on sent Qui est au dessus Au Racing Club de Lens Qui est là Sur les occasions Qui marque des buts Mais Chavaria Malheureusement Voilà N'est pas N'est pas au diaposant Puisque le Racing Club de Lens Va très mal Donc on voit 87 de vitesse 71 zone rible J'aurais aimé avoir Un petit 4 étoiles gestes technique Et un meilleur pied gauche Mais malheureusement Ce n'est pas comme ça Et Chavaria Dans le 11 Le type On va dire entre guillemets Type de Antoine Comboire le fait évoluer Au poste d'avant-centre Donc c'est dire Qu'il y a une différence Au niveau du poste sur fuite Et dans la réalité Donc Chavaria Une bonne vitesse Et une bonne stade physique Et du dribble potable Ensuite en attaque Nous avons Yohan Tuzgar Et Koulibaly Alors Koulibaly C'est un joueur plus complet On peut le voir Dans les statting games Avec une bonne finition J'ai pu le voir Sa sur fuite aide Mais pour le reste C'est du physique C'est du tir Mais pas grand chose d'autre On voit qu'il y a un nom du joueur Féland défense C'est pas ce qu'on nous demande Voilà Juste d'être là En position de pivot Puisqu'il est mesure 1m87 Il est très grand Donc il va pouvoir Être là Dans le domaine aérien Mais voilà Ce n'est pas C'est très très faible Malheureusement Et ensuite Yohan Tuzgar Regardez 1m80 Plus rapide que Adamo Koulibaly Ce meilleur pied le pied droit Ce n'est pas une vitesse Ça s'arrête là Pour cet effectif Très malheureusement Très On voit que c'est des joueurs argent Mais Mais voilà Ça ne propose pas Quelque chose d'assez intéressant Pour ma part Mise à part Dovid Ball Bamin avec une vitesse correcte LJAD oui Et Chavaria Pour le reste C'est très Très Ça fait peine à voir malheureusement Ensuite Nous avons un malgache Avec la même vitesse Décidément Tous les ailiers gauches De cette équipe Ont la même vitesse C'est-à-dire 84 vitesses Ici nous avons Nomen Janari Un joueur malgache Qui évolue Au Racing Club de Lens Là aussi Il me semble que Sur sa carte Sur 8-14 Il avait une carte Un peu plus intéressante Que celle-là Ici nous avons Le moins C'est des joueurs Que je ne connais pas Mis à part Cantari Vous voyez Défenseur central Comme je vous en parle Tout à l'heure Boulanger Ndiaye Bourrigo Cavar Ce sont des joueurs Que je ne connais pas Je ne pourrais pas vous en dire plus Puisque malheureusement Comme Lens se joue Dans les bas fonds Du championnat Je ne connais pas Je ne connais pas Plus de joueurs Que ça Si ce n'est Déjà Déoui Cyprien Damoko Du Bali De Big Ball Pour le reste Ce sont des joueurs Méconnues pour ma part Donc je ne vais pas En dire plus Je ne vais pas m'attarder dessus S'il y a des joueurs Que vous avez aimé Je vous invite A les acheter Quant à moi J'espère que cette vidéo Vous a plu Abonnez-vous à ma chaîne Si vous aimez Toutes ces présentations D'équipe de Ligue 1 Quant à moi C'est Elias Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Et une prochaine présentation De Ligue 1 Ciao ciao